bon matin tout le monde bienvenue dans on jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même stef monette j'espère que vous allez bien ce matin que c'est pas trop frais à la maison nous autres ça commence à se placer, il annonce un estic de redoux, colique, super belle neige peut faire du skidoo peut faire de la raquette toute la quête pis là il annonce de la pluie c'est le temps des fêtes pis ils sont même pas sûrs que vous allez pouvoir vous promener pis ah mère nature n'a même pas ça facile après 2 ans de 3 ans de pandémie qu'on peut pas voir personne pis là si tu te ramasses avec ce petit tas de boîtes là ah en tout cas que tu veux qu'on fesse on peut pas faire grand chose avec ça c'est fait de même un matin on a une couple de sujets le fun je vais vous parler de comportement animal un matin du salle de virginie les affaires le fun il y a des questions sur les vêtements on parlait des salons qui s'en viennent plein de petites affaires ben le fun qu'on va parler hey je ferais pas rien je dirais rien matin mais vous connaissez tous madame Roberge elle m'a invité même que je revienne à montréal aller dans un événement pour manger aller dans un événement pour manger je n'ai rien je n'ai rien conduit qui mange du foin là vraiment rien mais ouais c'est ça je vais réfléchir à ça pis je vais voir qu'est-ce que je vais y répondre je trouvais ça drôle je trouvais ça très gentil la dernière fois je me suis fait inviter d'une place pis ça mange rien juste du foin là elle mange rien que des cachous ici c'est juste un gars mire t'sais fait que c'est dur quand t'es un carnivore de manger juste de la luzerne hein fait qu'en tout cas on va passer à ça on va voir comment je vais y répondre je vais vous tenir au courant de son invitation elle veut qu'on se voie elle dit qu'elle a des affaires à comprendre pis elle veut c**lisse en tout cas on verra ça bouge le matin attendez bouge le pas ok comme ça bon en tout cas on verra son invitation hein je savais pas j'ai le goût d'y aller en tout cas on verra on verra parler de ça avec ma blonde là c'est sûr qu'on va vous filmer ça c'est sûr ok dans coach justement dans coach de chance une vidéo hier que j'ai capoté que je vous ai partagé malade malade la vidéo une réaction d'un boc chevreuil qui il a une caméra de surveillance pis tu vois le boc arriver pis il se couche dans l'eau tu le vois relever pis il part pis quelques minutes après tu vois un loup arriver qui cherche un coyote qui arrive pis qui cherche quelques ailleurs après ça il y a une autre caméra de surveillance pis on voit le boc qui est couché il est magané le chevreuil mais pour quelle raison qu'il fait ça pis rarement moi j'ai vu ça une fois dans ma vie une affaire de ce genre là de cette vidéo là on était après faire une run ok pis on était tous sur un flanc de montagne pis moi j'étais placé pour regarder les gars parce que c'était moi qui dirigeais la run fait qu'avec le walkie talkie j'ai dit à un pis à l'autre place toi là va t'en là descends là va t'en là parce qu'il y avait un chevreuil ben précis qu'on cherchait c'était dans l'enclos chez nous pis on cherchait un chevreuil ben précis pis on le trouvait pas fait qu'il fallait le trouver parce qu'il y avait un client qui voulait ce chevreuil là ben particulièrement pis à un moment donné je vois mes gars s'en venir en flanc de montagne pis là je vois le chevreuil sortir là je suis astillé là le bas qui part il descend le long dans l'eau il rentre dans l'eau on remonte le cric rentre dans une il y avait une dame de castor il rentre dans la dame de castor pis il se cache dans les branches pis il se couche la tête pis il reste là là j'ai fait ben voyons là mes gars ont passé là j'ai fermé ma gueule c'était pas ce tabac là qu'on cherchait quand les gars ont été passés il a relevé il a sauté il a sauté à l'eau il a nongé il a retraversé pis il s'est en allé capoté hein pis dans cette vidéo là vous voyez ça vous voyez le chevreuil qui arrive il se couche dans l'eau moi il y a deux hypothèses à ça que je pense la première pourquoi qu'il se couche dans l'eau c'est pour réduire son odeur quand il se relève dedans l'eau pis il décolle tu le vois très bien que le loup il cherche le coyote ils savent qu'il est blessé mais il cherche pis il le trouve pas parce que le lendemain à la clarté pis il est magané là tu le vois là il passera pas il passera pas à travers ou ben l'autre raison pourquoi il fait ça c'est que la fièvre la température est après montée de son corps il se couche dans l'eau pour baisser sa température les deux hypothèses je trouve qu'ils sont très plausibles dans ça allez voir cette vidéo là c'est vraiment vraiment malade c'est une vidéo en au début il est en noir et blanc mais les gars ils expliquent ils ont pas de théorie par rapport à ça parce que c'est des observations dans une réserve je me souviens pas c'est où pis vraiment malade vraiment malade cette vidéo là c'est de l'éducation pure comment est-ce que c'est pis ça vous permet que si à un moment donné retenez ça parce que souvent 90% du temps quand je cherchais un jubier pis que je le trouvais pas pis que mettons il était blessé pis qu'il pouvait faire de la fièvre ou il était tout le temps sur un bord d'un cours d'eau qu'on le retrouvait tout le temps tout le temps un cric un marais un dame un castor il était tout le temps sur le bord là des bonnes observations à faire de cette vidéo là qu'est-ce que j'ai là ah oui le salon planaire cette année salon planaire chasse pêche de Montréal du 17 au 19 février est cancellé je sais pas pourquoi je sais pas c'est quoi la raison mais ce show là aura pas lieu cette année j'ai pas j'ai pas eu la raison pourquoi par contre le salon de la pourvoirie à Laval qui a lieu du 19 au 22 janvier celui-là a lieu donc ça va être une belle place pour se pour se pour se rencontrer est-ce que je vais être là je le sais pas je vais être probablement encore aux Etats-Unis fait que je verrai comment est-ce que ça je tiendrai au courant si je vais faire un tour si je vais être dans un kiosse ou si je vais ou je vais pas en tout cas peu importe mais ça peut être une occasion de se voir là si je vais là-bas ok après ça dans les questions j'ai Claude qui me pose comme question cet automne il dit j'ai chassé avec j'avais un hypnose j'avais un stratus puis j'ai eu froid il dit tu me conseilles quoi puis il dit genre je t'apprends à regarder pour le fanatique t'en penses quoi nous autres dans l'Ouest canadien à moins 30 on utilisait le fanatique puis moi j'avais un autre vêtement c'est comme il fait du bruit par exemple mais c'est le gros 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 parka en plume ok mais tous les gars qui avaient des fanatiques moi je l'ai pas mis mon fanatique parce que j'étais prêt à tester un autre système de vêtements mais tout le monde puis même quand moi j'avais le mien quand j'ai le mien quand j'utilise le mien rien à dire ce vêtement là pour le froid là il est écœurant par contre ce que tu peux faire c'est augmenter tes couches aussi avec ton stratus fait que tu peux aller te chercher des dodounes qui vont en dessous puis là tu vas être capable d'augmenter ton isolation par rapport au froid que tu as eu tu sais si tu vas chercher les pantalons trois quarts que tu mets en dessous de ton stratus puis tu vas chercher une dodoune là j'ai oublié le nom mais c'est le Calvin Calvin Light si tu vas chercher ça puis tu mets ça en dessous tu vas augmenter ta couche d'isolation puis peut-être que tu vas trouver un bon compromis en dessous ou bien aller te chercher le Fanatic la raison du Fanatic c'est que c'est un vêtement qui est monté vraiment pour le froid et il est 300% sans bruit tandis que si tu le stratus aussi ne fait pas de bruit mais si tu rajoutes des couches en dessous peut-être tu vas augmenter un peu ton degré ton degré de son puis là c'est tout tu vas voir qu'est-ce que tu veux mais va dans n'importe quelle boutique puis va voir qu'est-ce qu'il offre comme doudoune que tu peux mettre en dessous puis là tu verras mais avec les pantalons trois quarts autour de ton stratus Yann cette année il était comme ça puis à moins 35 on n'a pas eu de trouble même quand on faisait de la motoneige il n'a pas eu de trouble donc là ça sera plus à toi que l'autre de voir vers où est-ce que tu veux t'en aller puis qu'est-ce que tu veux aller chercher mais le top du top c'est sûr c'est le Fanatic Arnaldo me demande y'a-t-il un endroit où est-ce que on peut aller suivre une formation pour apprendre à mesurer les chevrais les chevrais les orignons peu importe c'est Trophée Québec qui offre ça puis c'est vraiment sur le site de la FEDE que tu vas pouvoir avoir les informations puis le poser la question va-t'en sur le site demande l'information s'ils ont des formations qui viennent bientôt pour donner mesureurs officiels tu pourras suivre ça ils en font pas souvent c'est au 2-3 ans d'habitude puis tu le quittes mais ils vont voir puis ils vont leur demander puis tu vas voir c'est M. Boudry qui va pouvoir aussi t'aider là-dedans puis il y a toujours moyen de moyenner mais si tu veux apprendre il y a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube qui montrent comment puis là tu vas pouvoir aller chercher l'information là-dessus Nathalie ça c'est une bonne question à ma demande on a grand territoire puis on est prêt à regarder pour en faire des chats nourriciers qu'est-ce que tu en penses? il y a deux façons de voir ça si vous avez la machinerie si vous avez du temps et si vous avez assez grand bien oui ça vaut la peine de faire des chats nourriciers ok? là qu'est-ce que tu peux planter tu peux mettre de la luzerne tu peux mettre du du brassico en tout cas il y a mille affaires tout dépendant de la grandeur puis qu'est-ce que tu veux faire mais une affaire qui est sûre c'est que si vous n'avez pas la machinerie que vous n'avez pas le temps pour faire ça c'est pas une bonne solution tu peux avoir plus de plaisir à faire des aménagements à mettre des appâts pour un court laps de temps puis aller chercher le même résultat pour ta chasse fait que moi personnellement je suis pas un gars moi j'en ai fait des chats nourriciers trop d'ouvrage pour moi puis j'ai pas assez de temps ça s'adresse pas à moi mais ça veut pas dire que c'est de votre cas fait que là c'est à vous autres d'évaluer comment est-ce que vous voulez investir qu'est-ce que vous voulez faire si vous avez la machinerie puis si vous voulez vous lancer là-dedans bien là vous verrez si ça vaut la peine ou pas Nathalie les deux façons sont excellentes les deux vont amener des résultats similaires pour la chasse France me demande comment on fait pour regarder l'âge d'un chevreuil ou d'un orignal ce qu'il faut que tu comprennes là c'est que tu as deux façons de les évaluer quand ils sont vivants puis quand ils sont récoltés si tu regardes les strates d'âge bien tu sais d'une femelle à un veau il y a souvent il y a la grosseur qui va faire la différence ok le veau il y a souvent des picots dans le cas du chevreuil puis le bodé qui est fait c'est là c'est l'art quand ils sont vivants c'est de comprendre tout comment est-ce que la vie d'un chevreuil et d'un orignal se fait puis de comprendre leur ossature leur musculature puis la façon que leur corps va changer souvent quand ils sont petits quand ils sont jeunes la tête elle est plus courte plus trapue des plus petites oreilles puis ils sont vraiment on va dire format miniature ok le plus dur après ça c'est quand ils passent d'un an et demi à deux an et demi dans le cas des femelles ok d'un an et demi à deux an et demi puis un veau chevreuil lui c'est son son pelage qui va changer mais il reste tout le temps qu'ils ont la belle petite tête ronde ok avec des petites oreilles un petit nez court ok ils sont vraiment beaux après ça quand tu tombes dans les bocs ben là t'as trois strates d'âge où est-ce que le bas d'échange t'as d'un an et demi à deux an et demi de trois an et demi à quatre an et demi puis de cinq an et demi en montant c'est la même affaire pour l'orignal c'est la même affaire pour le chevreuil puis là ben c'est une question d'apprendre sur la musculature puis qu'est-ce qu'ils ont de l'air bottom line il y a deux affaires que tu vas remarquer quand ils sont après grossir c'est le panache le panache va t'aider plus que le panache il est fin ça veut pas dire que c'est un 8 point il y a huit ans là ça veut pas dire que c'est un 8 point c'est un 3 et demi moi j'ai vu des 1 et demi 8 point mais le panache est fin très très fin parce que les quatre premières années de vie d'un chevreuil puis d'un orignal s'en va tous sur le body ils vont grossir leur musculature ils vont grossir leurs os ils vont aller chercher de la masse corporelle avant que cette énergie-là s'en aille dans le panache fait que les trois premières années trois ans quatre premières années d'un chevreuil d'un orignal ben il va se développer fait que tu vas avoir un corps élancé des longues pattes ok il y a de l'air en fait il y a de l'air d'un ado il est pas encore tout bâti le cou est plus fin même dans le temps du route le cou reste fin il reste tout le temps ben élancé quand ils vont pogner trois ans et demi quatre ans et demi cinq ans et demi c'est là que la musculature se développe le plus puis c'est là que le panache va changer fait que c'est là puis le plus tough pour d'un vrai mature d'un boc qui devient mature c'est le trois ans et demi quatre ans et demi parce que trois ans et demi quatre ans et demi un boc là il va être un beau huit un beau dix un orignal il va avoir un trente-cinq quarante pouces ok là tu vas faire mais ils sont pas matures encore puis une des affaires que tu vas remarquer c'est qu'ils ont pas de bédaine ils sont encore élancés ils vont devenir plus trapu plus musclé mais ils sont pas encore prêt puis quand ils vont passer cinq ans et demi six ans et demi sept ans et demi c'est là que la bédaine commence à se définir il va y avoir une belle grosse bédaine qui va se faire la musculature devient là puis là le panache va commencer à grossir à élargir grandir en masse puis c'est là que tu vas voir la différence le seul moyen que tu as de faire ça c'est d'en voir beaucoup de regarder beaucoup de vidéos de regarder en live d'essayer d'aller voir avec tes jumelles puis d'être capable de comprendre comment est-ce que toute la strate d'un corps d'un servidé va changer jusqu'à temps qu'ils soient matures l'autre façon une fois qu'il est récolté c'est pas par le panache c'est pas par le poids c'est par les dents que tu vas le savoir c'est la meilleure façon que tu vas comprendre comment est-ce qu'ils sont c'est par les dents que tu vas arriver avec cette information-là puis là tu vas être certain de l'âge exact de ton cheveuil de ton lorignal ça va vite hein ça fait déjà 15 minutes ici likez, partagez, évitez surtout commentez venez me poser des questions j'ai fait le tour de vos questions je commence à passer à travail tout l'aimerais c'est une couple de courriels j'ai pas été voir le matin mais je vous réponds je commence à prendre le dessus ça s'en vient tranquillement pas vite avec ma pintance de 3 jours j'ai pris du retard donc venez poser des questions venez me jaser ça me fait plaisir on a du temps on relax il commence à faire plus chaud ici on va probablement prendre plus de temps on dirait que ça va virer la boîte un matin on dirait qu'il va pleuvoir ici je sais qu'à maison vous allez goûter les prochains jours encore profitez du beau temps si vous êtes capable de profiter de la neige tandis qu'elle va être pas pire pis on va laisser passer cette boîte là pis on va comme à tous les ans on va passer à travers l'hiver on va arriver au printemps pis on va avoir autre à l'été pis tout le kit mais likez, partagez, évitez surtout commentez pis nous autres on se voit demain matin ciao tout le monde ciao tout le monde c'est parti